... Bonjour, je suis Sébastien Roy et vous écoutez Prêt de chez soi. Aujourd'hui, on est dans les promenades du boulevard et on vient visiter le salon de beauté L'Audacieuse. Venez avec moi. Sous-titrage ST' 501 Cette émission est une présentation de la SADC Maria Chadeleine. Bonjour, Mme Linda Robert. Salut. Je suis content de vous rencontrer aujourd'hui. On est présentement dans votre salon de beauté. Oui, oui. L'Audacieuse existe. Puis, de fil en année, on a toujours rajouté des nouveaux services. Maintenant, on est rendu quand même avec neuf coiffeuses, une esthéticienne, une qui fait des ongles. Après ça, j'ai des perruques. J'ai la trichologie, qui est pour les maladies du cuir chevelu. J'ai beaucoup de produits de toutes les marques, pour tous les goûts. Et je m'organise toujours pour avoir des produits que j'achète à bon prix, pour revendre à bon prix. D'accord. Après ça, on se trouve avoir des rallonges de cheveux. J'en ai beaucoup de sortes différentes, parce qu'il y en a qu'on se trouve à faire des petites tresses, on les coût. Il y en a que sont à bande adhésive, on les colle. Après ça, il y en a d'autres que c'est des petites couettes, puis on les met dedans. On a pour tous les goûts. Donc, je comprends bien, vos services ont augmenté au fil des années. Oui. Donc, vous avez commencé par la coiffure. Oui. Par la coiffure. Vous avez toujours été ici dans les promenades? Non, non. J'ai acheté Georges, qui, ça s'appelait le Salon Georges. Oui. Puis, j'étais dans le milieu là-bas. Après ça, j'ai acheté la bâtisse à côté-là. Oui. On a été achetés pour faire la nouvelle épicerie. Ça fait qu'on est déménagés ici. Ça fait que, doux nouvellement ici, tout neuf, tout décoré, neuf. Là, ça fait même pas deux ans encore qu'on est ici. D'accord. Oui. D'accord. Donc, ça grossit d'année en année. Puis, après la coiffure, vous êtes allée vers… C'est quoi les premiers services que vous avez ajoutés? Je te dirais plus les rallonges. Les rallonges. Oui. Ensuite, l'esthétique, les ongles, c'est… L'esthétique. Puis, après ça, les ongles, c'est venu pas mal. Là, bronzage, c'est vrai. J'avais oublié le bronzage. Vous avez du bronzage aussi? Oui, j'ai du bronzage aussi. Oui, oui. T'es belle, de la tête aux pieds. Super. Regarde comment est-ce qu'on est grillé. On est grillé. Bien, belle, je vois des beaux aussi. Oui, j'ai même… J'en ai deux. J'ai deux hommes qui travaillent ici. D'accord. Donc, c'est autant un centre pour les femmes que pour les hommes. Oui, on fait autant. Oui. Puis, regarde, j'ai un beau petit quatre-roues pour les enfants. que quand les enfants ont peur, puis qu'ils pleurent, puis qu'ils n'aiment pas ça, bien, les enfants aiment vraiment ça, se faire couper les cheveux sur les quatre-roues. C'est donc bien le fun. Oui, puis c'est ça. C'est mon mari qui l'a adapté pour que les enfants n'aillent pas trop peur. C'est super. C'est une bonne idée. Oui. Merci beaucoup. On va aller voir ça, comment ça marche. Oui, parfait. Je suis dans la salle de repos des employés? Pas vraiment. Bien, c'est vraiment tout un ou tout l'autre. Oui? Oui, vraiment. Ici, soit que ce soit la torture, mais… Non, c'est correct. Mais c'est pour des bonnes causes. Ah! OK. Soit que… Après ça, tu vas être beau. OK. Mais aussi, c'est pour être… Ça va être… C'est la meilleure. Mon esthéticienne, là, c'est une perle. Ah oui? Elle va faire un bon facial pour tout nettoyer ta peau. Ou même, là, pour épiler, là, être quand même douce. C'est drôle, là, j'ai comme un peu peur. On essaie, dit. Bien, pourquoi pas? Ah! Je ferme les yeux. Ah! Ça me fait même pas mal. Regarde! Ah! Ah! Il y en a plus que pas par-ci. Fait que ça, ici, si je comprends bien, c'est la salle d'esthétique. Oui, c'est ça. Épilation faciale. Oui. Tout ce qui a rapport avec l'esthétique. Même, on a des enveloppements maintenant. Des enveloppements corporels au chocolat, aux algues. On a une douche ici pour après. Fait que vraiment, vraiment relaxation complète. On a tous les services pour une beauté parfaite. Relaxation complète. Oui. Torture totale. Tout à l'heure. Oui, c'est quand même une belle pièce pour être torturée, si je peux me permettre. C'est un beau petit cocon. Oui, c'est relaxant. Avec la petite musique en plus. C'est ça. C'est intéressant. Je vois des appareils ici. J'imagine que c'est pour... Oui, c'est ça. Bien, c'est les hautes fréquences pour nettoyer. Moi, je ne suis pas esthéticienne. Mon esthéticienne n'est pas ici, là. Elle est de l'autre côté. Là, elle n'est pas ici, là. D'accord. Mais... C'est pour ça que je ne connais pas ça beaucoup, moi. Mais c'est correct. C'est correct. Chacun sa profession. Je ne connais pas plus ça que vous. Mais je m'en suis déjà fait faire. Ah, OK. C'est merveilleux. C'est merveilleux? Oui, le soin des pieds. Le soin des pieds, là. C'est vraiment merveilleux aussi. Je te dis, là, après ça, là, tu es comme sur de la ouac. C'est merveilleux un soin de pied. Wow. Oui. C'est à essayer. Ça donne envie, là. Oui, oui. Je ne sais pas. Bien, on va fermer la lumière, là. Je vais faire une petite sieste. Et on continue l'entrevue après. Je dors, moi. Dans ce temps-là. Je peux comprendre. Ça arrive des clients qui bavent. Ça se pourra, d'après moi. Ça se peut, hein? Oui. D'après moi, ça se peut. Je n'ai pas de misère à y croire. Alors, on voit ici, avec une dame, vous êtes en train de faire un traitement de trichologie. Oui. Bien, je vous montre que je lui ai déjà fait le traitement de la trichologie. Pour vous expliquer qu'ici, nous autres, au Centre de beauté de l'Odacius, on se trouve à faire... On se trouve à être plusieurs trichologistes. Les trichologistes, ça se trouve à être les maladies du cuir chevelu. C'est l'alopécie féminine, ça se trouve à être la perte de cheveux, ça se trouve à être le psoriasis, l'eczéma, ça se trouve à être aussi tout ce qui est exemple, tout ce qui est maladie du cuir chevelu. OK. Ça se trouve à être une compagnie du Québec, fabriquée au Québec, à Québec, justement, à partir de produits naturels. Puis, pour vendre ces produits-là, on doit être trichologiste. D'accord. Parce que c'est médicamenté. OK. Ça fait que c'est pour ça. C'est une cliente que j'ai faite, ça fait presque un an. Ici, je me trouvais à avoir, sur le dessus ici-là, je me trouvais à avoir un gros rond ici qui avait presque plus de cheveux. Quand elle est arrivée au salon, on devait mettre beaucoup, beaucoup de poudre, des petites fibres de poudre pour cacher le cuir chevelu parce qu'elle n'avait vraiment pas beaucoup de cheveux. Puis là, on crêpait et on faisait super attention. Donc là, je lui ai proposé de faire le traitement. Puis regarde, aujourd'hui, je suis capable de toute la coiffer sans maintenant mettre aucune poudre. Puis ses cheveux ont vraiment, vraiment renforcé. Je ne fais pas de miracle. OK. Je ne refais pas pousser des cheveux sur une boule de pied. Quand c'est mort, c'est mort. Sauf que je renforcis les cheveux qui ne sont pas morts. Ça fait que nos cheveux-là, ils sont comme dans un cône. Ils poussent comme dans un cône de crème glacée un peu. Le gras se ramasse dans le cône. Puis la tostacérone la cristallise. Ça fait que le cheveux est pris comme dans du ciment. Ça fait que le cheveux a de plus en plus de la difficulté à pousser parce qu'il vient de plus en plus faible. C'est dur de pousser au travers du ciment. Oui. Ça fait qu'il vient de plus en plus faible. Ça fait que c'est pour ça qu'il vient qu'il y a de la misère, puis il y a de la misère, puis il vient qu'il est tout affaissé, puis il ne veut plus pousser. Ça fait que nous autres, on se trouve à prendre des produits qui nettoient comme il faut. Puis c'est six traitements. Comme l'alopécie féminine, c'est six traitements, six semaines de temps. On va nettoyer de plus en plus profondément dans le follicule. Puis après ça, parce que tu n'as pas de miracle tout de suite la première semaine, là, oups, ça repousse, là, hein, tu sais. Mais en longue, tu vas le nettoyer, puis là, oups, là, il reprend de la vie. Parfait. Ça fait que c'est comme ça que ça se trouve à fonctionner. C'est intéressant. Puis vous parlez d'alopécie? Oui, d'alopécie. Je l'ai réussi. D'alopécie féminine, est-ce que l'équivalent existe chez le monsieur? Oui. Oui. Alors, il y aurait de l'espoir pour ceux qui commencent à en perdre? Vraiment. Puis en plus, plus que tu commences tôt, plus que tes chances sont bonnes. Parce que moins, plus qu'il est fort encore, pas trop sur le bord de mourir, plus qu'il repogne vite. Ah bien, ça, je dis ça à mon beau-frère. C'est ça que ça va. Puis quand, là, il est vraiment plus, tu sais, à un moment donné, quand ils sont morts, là, bien, j'ai d'autres solutions. D'autres solutions? Oui, je vais vous montrer ça tantôt. On ira à un autre département plus loin, là-bas. J'ai d'autres solutions. Merveilleux. Oui. J'ai hâte de voir ça. Je vais continuer à coiffer ma cliente. Puis tantôt, je vais aller vous montrer ça. Super. Ici, c'est mon coin pour les perruques. Après ça, ça, c'est ce que je te disais tantôt. Le coin où, quand il n'y a plus... Il n'y a plus de cheveux. Il n'y a plus de cheveux. Il n'y en a plus. Ça ne repoussera plus. C'est mort. OK? Et aussi, malheureusement, pour les personnes qui se trouvent à faire de la chimiothérapie. Il y en a qui perdent leurs cheveux. Oui. Bon, mais je me trouve à avoir un grand choix de perruques, de prothèses capillaires pour ces personnes-là. J'ai commencé ça quand j'ai la mère d'une de mes coiffeuses qui a fait de la chimiothérapie. Ma coiffeuse m'a demandé, Linda, trouve quoi quelque chose pour maman? Ça fait que j'ai trouvé quelque chose. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé quelque chose pour maman. J'ai dit, je pense qu'il y a un besoin. Oui. Ça fait que j'ai commencé ça. Puis, j'aime vraiment ça. J'aime ça pouvoir voir que les madames sont contentes d'avoir des cheveux, sont contentes de pouvoir sortir et d'être fière. Puis, je vais, si besoin, je m'en vais les voir chez eux. Puis aussi, c'est pour ça que j'ai fait une petite pièce fermée, que personne ne peut les voir. Puis, je trouve ça le fun de faire ça. On s'amuse-tu un petit peu de t'essayer des petites choses? Bien, pourquoi pas? On l'essaie. On le naît-tu en blonde? En blonde? Hum. Vous montrez, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Oui. Tu sais, celles-là, c'était vraiment... Mais je les arrange, OK? Regarde. Moi, là, je leur fais des mèches. Je les recoupe. Je fais n'importe quoi. J'ai même déjà une fois, là, une cliente avait une mèche blanche dans le toupette naturel. Bien, j'y ai recousu, sa mèche blanche dans le toupette. Wow! Je leur fais vraiment n'importe quoi. Tu sais, j'ai vraiment de toutes les sortes. Vous allez voir. Des plus frisés. Des plus frisés, des cheveux blancs. J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup de sortes. Ça fait que c'est le fun, tu peux les essayer sur place. Plutôt que d'être obligé de te rendre à l'extérieur. Oui. Puis aussi, bon, bien, de ne pas être... de commander, de ne pas l'avoir essayé. Ah, ça doit être un peu tannant, ça. Bien, bien, c'est parce que veux, veux pas, ça... Quand tu commandes, tu t'essayes pas, tu le sais pas tout le temps, hein, tu sais ce que ça donne. Fait que, puis, comme je... tu sais, je rajoute vraiment des mèches de couleurs différentes. Je l'adapte vraiment à elles. Je les recoupe, puis je les recoiffe comme eux autres. Fait que j'aime vraiment ça. Aussi, comme je vous disais tantôt, quand il y a des personnes qui ont vraiment plus de cheveux sur le dessus. Ça, c'est une formation que j'ai été suivre à Montréal. Je me trouve à raser le dessus. Quand, bien, on s'entend que c'est parce qu'ils en ont plus quasiment, là. Ils ressignent quelques cheveux. Dans ce temps-là, je prends... Je peux la tenir? Ouais, c'est ça. C'est vrai de ce que je voulais. J'ai des prothèses comme ça. OK, oui. C'est fait de même. Je prends de la colle. En badigeonne, je colle. Oui. T'es deux mois et demi, t'as beau sauter dans l'eau, aller à la plage, faire du sidou, ce que tu voudras, ça bougera pas. Fait que je change pas d'idée. Bon, bien, après deux mois et demi, là, on redécolle, on nettoye tout ça, on remet de la colle et on recolle. On la remet. Ça paraît pas du tout. J'ai quelques clients déjà, ça paraît vraiment, vraiment pas. C'est... Puis, bon, bien, t'as pas toujours peur qu'elle s'envole, que si quelqu'un t'accroche... Tu sais, c'est pour des personnes qui vont se trouver à la portée tout le temps. Oui. Puis que ça repoussera pas. Tu sais, pas pour quelqu'un qui fait de la chimiothérapie, puis que ça va repousser, puis que c'est le vrai cheveu, que le cheveu va repousser. C'est pour quelqu'un que ça repoussera pas. Je comprends. Fait que dans ce temps-là, bien, bien, ils veulent avoir... qu'il y en a qui veulent le cheveu, puis qu'ils sont tannés d'avoir peur que quelqu'un les accroche, puis que la perruque... C'est une question d'estime, là, de fierté personnelle aussi. C'est ça, c'est ça. Puis, veux, veux pas, bien, c'est ça. Je l'ai teinte, la couleur que tu veux encore, je fais vraiment ce que tu veux. Ça paraît vraiment pas, on dirait, un cuir chevelu, gant. Oui. C'est... tu regardes, là, puis j'ai... ça paraît vraiment, vraiment bon. C'est des cheveux naturels? C'est des vrais cheveux. OK, oui. Naturels. Tu peux les teindre, tu peux les friser, tu peux faire n'importe quoi. Parce que je fais du théâtre, puis les perruques qu'on a, ça n'a pas cette texture-là, là. C'est intéressant. Puis, je travaille fort pour trouver des qualités à bon prix. D'accord. Oui. Êtes-vous pas mal la seule qui offre ce service-là dans le coin? À Delbeau, oui. À Delbeau, oui? Oui. Fait que c'est intéressant pour tout le monde de la MRC de... Oui. ...de venir chez vous pour avoir ce service-là. Oui. Puis, après ça, encore là, c'est dans un petit coin fermé, que personne ne te voit, que je ferme la porte, puis, tu sais, il n'y a pas de danger que personne rentre, puis que tu te fasses percevoir avec pas ta perruque sur la tête, là. Oui. Il faut que quelqu'un, pour rentrer, il faut que quelqu'un cogne, puis que je dise oui. Si je dis non, il ne rentre pas. Fait qu'il n'y a pas de danger. C'est bien. Ça se fait en toute intimité. Oui. Ça, c'est très important. Oui, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup cette pièce-là, puis je trouve que c'est un service qui va nous toucher. Oui, justement, je ne l'ai pas ouvert. C'est plus long. J'ai une caméra. Ça, c'est une caméra qui se trouve, justement, qui grossit 2000 fois. Je regarde comme ça. Je regarde au cuir chevelu. Je vois dans la TV ton cuir chevelu, puis c'est là que je vois vraiment tout comme il faut si ton cuir chevelu est déshydraté, si tes follicules sont bien nettoyées. Je vois tout comme il faut tes cheveux, s'ils sont en santé, s'ils sont gros. Après ça, j'ai un logiciel qui se trouve, moi, que je remplis tout, un questionnaire, puis qui va analyser. Puis c'est avec ce logiciel-là, puis les formations que j'ai suivies, qui va se trouver à dire, ça te prend tel, tel, tel produit. Je te donne même une fiche de prescription que je me trouve à avoir. Je dois en avoir un exemple ici. Oui, regarde. Je me trouve à avoir une prescription que tu trouves à avoir, puis là, tu as ton nom, la prescription que je te donne comme une prescription. Oui, je comprends. Des soins apportés à... Oui, c'est ça. Quelle sorte de shampoing que tu dois prendre, quelle sorte de revitalisant, quelle sorte de lotion, comment tu l'utilises, puis c'est quoi qui est le mieux pour toi. Avec toutes les questions que je t'ai posées, puis tout ça, qu'est-ce que le logiciel nous dit de faire. OK, donc je comprends bien la part des technologies. Il a dû changer au fil des années la façon de pratiquer votre... Oui, au début, moi, ça fait 10 ans que je suis trichologiste, puis je n'avais pas le logiciel avant. Ça fait qu'il fallait... Tu sais, c'est sûr qu'avec nos yeux, on voit certaines choses, mais la caméra, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus puissante. Oui, puis ça grossit, il ne veut pas, là. C'est ça. Puis le logiciel, bien lui, il dit des choses aussi que... Puis aussi, quand tu l'as à la maison, il y a des choses que tu... On leur dit tellement de choses que des fois, tu ne te rappelles pas de tout. Ça fait que quand tu l'as, puis aussi avec... Regarde, ça, c'en est une photo du cuir chevelu, là. Oui. C'est comme ça qu'on se trouve à voir sur la télé. Moi, je n'ai jamais vu mes cheveux d'aussi proche que ça. Non, hein. C'est spécial à voir. Oui, c'est vraiment impressionnant. Alors, on est ici dans le sud, à Deboeux. Oui, c'est ça. Bien, vu qu'il ne fait pas très, très beau, il y en a plusieurs qui profitent de venir soit prendre un peu de soleil avant pour une petite couche de fond. Oui. Pas brûler dehors. D'accord. Se préparer à l'été. Oui. Ou encore, des fois, il y en a beaucoup qui aiment ça avant de partir dans le sud. Ou quand on n'a pas beaucoup de temps, bien, on vient prendre un petit peu de soleil. Comme, tu sais, les lits solaires, c'est très, très discuté, hein? Oui. Il y en a beaucoup. Mais moi, j'ai, pour mon dire, qu'il n'y a rien de si mauvais, tout dépend combien tu l'utilises. La sur... Utilisation. Utilisation, c'est pas bon. OK? Moi, je n'ai jamais personne ici qui a le droit de venir plus que 20 minutes. C'est marqué sur mon lit, pas plus que 20 minutes. Ils n'ont pas le droit de dépasser 20 minutes. OK. Ensuite, tu n'as pas le droit de venir plus qu'aux deux jours. Je n'ai personne, moi, qui a le droit de venir plus qu'aux deux jours. OK. C'est quand tu respectes ça, il n'y a pas de trouble. Il n'est pas supposé d'avoir de problème. Ils ont des lunettes. Ils ont... C'est sûr qu'à un moment donné, je ne vais pas venir voir dans le lit s'ils ont les lunettes, là, tu sais. À un moment donné, c'est quand même... Il faut faire confiance aux gens, puis c'est à eux autres les oreilles. C'est ça. Sauf que, bon, bien, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Ça fait qu'après ça... Bon, bien, puis ensuite aussi, le lit solaire a quand même certaines propriétés. Pour les personnes qui font du psoriasis, c'est bon. Oui. Oui. Puis après ça aussi, la luminosité. C'est bon aussi. Donc, en hiver, quand les journées sont courtes, il y en a qui ont un certain qui manque de lumière. C'est ça. Ça aide aussi pour certaines personnes. Ils disent pour les dépressions. La luminosité. Luminothérapie. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est bon pour ça. Ça fait que ça n'a pas juste du tort. Ça fait que moi, j'aime ça. C'est un petit service à côté. Un à côté. C'est un petit à côté. Dans le fond, pour avoir fait quelque chose de complet, vous avez le service de bronzage aussi. C'est ça. C'est ça. Si j'ai le service de bronzage, c'est correct ou il y a un autre nombre plus bronzage? Oui, c'est correct. Merveilleux. Donc, si on doit être dans le secteur manucure, j'imagine, je vois les vernis, des ongles, des outils. Oui, oui. De la tête aux pieds. Donc, ça passe par les ongles et la manucure aussi. Oui. Ça fait que c'est ici, elle se trouve à faire des ongles à l'acrylique. D'accord. Oui. Ça fait que tout ce qu'il faut pour faire des beaux petits dessins, puis des beaux ongles à l'acrylique. À l'acrylique. Oui. Parfait, ça. Hé, ça prend des sortes d'outils, ça? Oui. Puis ça dure quand même assez longtemps. Assez longtemps? Oui, ça dure assez longtemps. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça tâche pas. OK. Fait que moi, je mets pas beaucoup de gants quand je fais mes teintures, fait que ça tâche pas. Fait que je trouve ça bien cute. Alors, vous nous avez présenté un salon de beauté pas mal complet. Coiffure, perruque, trichologie, piercing, tout ça. En plus, vous êtes dans un nouveau local depuis deux ans. Oui, presque deux ans. L'avenir pour l'audacieuse? Ah, ça... J'ai... C'est sûr et certain que là, je veux vraiment comme plus développer qu'est-ce que là, j'ai là. Comme plus les perruques, je suis pas encore assez connue à mon goût. Il y a plus que je veux développer. Développer les services actuels. Oui, actuels. Faire connaître plus les services que j'ai actuellement. Oui, pour l'instant. Parce que là, j'ai quand même déjà pas mal de services, puis plus vraiment de place pour en rajouter, là. Je comprends. Puis justement, ce développement-là, les réseaux sociaux, la publicité, c'est comment ça... Oui, je travaille fort sur Facebook. Je me suis fait faire, là, un nouveau site Internet que j'ai... Que j'ai travaillé fort aussi là-dessus. Fait que je travaille sur ces choses-là, là. Puis ça... Cet arrivé-là, justement, des sites Internet, Facebook, est-ce que ça modifie un peu la façon dont fonctionne généralement votre entreprise ou c'est juste un nouveau canal de publicité? Ah, ça va bien. Ça... Facebook, puis les réseaux sociaux, c'est... ça paraît, oui. C'est un plus? Les gens partagent « Ah, une telle m'a fait telle coiffure, m'a fait telle zone, regardez, puis... » Oui. J'imagine. Parce que moi, j'en vais passer régulièrement. Puis des fois, je me demandais est-ce que c'est positif ou si c'est négatif pour l'entreprise, justement, là. Bien, justement, ça peut être autant positif que négatif. C'est un coup de dé. C'est ça. Mais j'imagine que dans le choix de vos employés, vous devez m'engager des bonnes. J'ai juste des perles, c'est sûr. Juste des perles. Bien, regarde, j'ai des filles, moi, que ça fait 12 ans qu'elles travaillent avec moi. 10 ans. Ça travaille... J'ai vraiment... Je suis vraiment gâtée. J'ai une belle stabilité de filles qui travaillent avec moi. C'est intéressant, ça, la stabilité. S'il n'y a pas de roulement, c'est qu'elles ont une bonne patronne, puis elles se sentent bien aussi. Bien, je travaille. Je travaille justement pour avoir une bonne collaboration avec eux autres, puis c'est... J'ai toujours voulu, moi, une belle entente. Je travaille pour avoir des... des bons... solidifier des liens qui fait que... Belle équipe. Ça, c'est... c'est le secret du succès. J'espère. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne continuité. Bien, merci. Puis, merci d'avoir participé à Prêt de chez soi. Merci, ça me fait plaisir. Ça termine notre émission de Prêt de chez soi, qui a été tournée au Salon de beauté d'Audacieuse. On vous attend la semaine prochaine pour un autre Prêt de chez soi. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Bien, c'est fini le temps, là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la SADC Maria Chabdelaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada